Salut à tous et à tous j'espère que vous allez très bien on se retrouve pour une petite vidéo concernant le craft et toutes les compos de filles nocturnes donc là ce soir on va commencer du coup par l'essence de filles nocturnes donc l'essence de filles nocturnes n'est pas indiqué où c'est si je me souviens bien c'est sur le boss Riven que vous pouvez obtenir l'essence de filles nocturnes ça serait bien que quelqu'un puisse me confirmer parce que ça fait un petit moment que je les ai loot et je me souviens plus exactement donc si c'est pas ça serait bien de le mettre en commentaire en tout cas pour la suite du spectra soit fait d'ombre chatoyant donc ça c'est l'imprégnation ombre dans les zones niveau 10 à 20 donc entre 700 800 de power à 15006 de power en ombre peu importe la mission ensuite vous pouvez looter directement des spectra d'ombre donc les serres du devoreur ça c'est les serres que vous teniez sur Riven les spectra d'alliage je vais réfimer je crois que c'est dans les archives du savoir les que du phoenix au trésor en spectra d'alliage c'est peu important l'imprégnation ça change rien donc vous êtes dans les archives que de phoenix au trésor donc ça c'est les ventes du phoenix donc de cristal ou du phoenix classique donc la différence c'est que le phoenix de cristal c'est un élite il faut le tuer en moins de 2 minutes de moins de 2030 c'est un peu plus fort et beaucoup plus de pv et les phoenix classique eux ils spawnent par un deux trois ça dépend l'event il faut en tuer le plus possible en tant de temps donc là c'est le deuxième event est beaucoup plus rentable en termes de queue de phoenix mais il faut réussir à tuer pas mal de phoenix dans le temps à partir donc pour la suite la forme de fil nocturne donc spectra d'ombre on a déjà parlé de ça donc les queues de phoenix on vient d'en parler donc il en faudra 6 et arcanite prismatique donc ça c'est juste en tuant main d'argent ou farmer ou pour obtenir sur le boss ou dans le troisième coffre de récompense de fin d'argent ensuite l'esprit de fil nocturne donc l'esprit de fil nocturne et spectra d'ombre toujours chatoyant ça en connaît spectra d'alliage c'est pareil serre du dévore c'est pareil donc il faudra 6 en tout et des pièces du farceur donc le fax le farceur peut spawn à aurelian donc soit dans pays du codex c'est lié ou archives donc ça c'est un event il ya deux évents différents le premier c'est celui là pour un des trois où il vous faut choisir une des trois sphères si c'est pas la bonne il remélange ou vous en choisissez une autre etc etc et j'ai l'impression que dans cet event par contre la chance d'avoir une pièce du farceur est bien plus élevée que sur les events de glace en tout cas pour mon expérience personnelle par contre il n'apparaît pas à 100% donc il apparaît aléatoirement contrairement au à l'event du farceur que vous avez retrouvé dans les trois zones de glace un seul bois verger des eaux et coeur du vide où il spawn à 100% de chance c'est un espèce de thermomètre violet vous approchez le farceur spawn et vous avez cinq essais pour trouver la bonne récompense donc je dirais une pour ma part en tout cas une fois sur quatre une fois sur cinq j'ai eu une pièce et encore je suis gentil concernant l'event de glace et sur l'autre event j'ai eu 100% de chance d'avoir soit une pièce soit son écho soit un accessoire épique je n'ai jamais rien eu donc je sais pas si c'est complètement random j'ai eu un peu de chance sur l'autre sur l'un sur l'autre en tout cas voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura aidé je vous souhaite à tous un bon jeu et à plus tard